Nous saluons les amis la Bresse, parlés, écrites et télévisés. La plateforme nationale sectaire populaire haïtien, PLASPAC, a profité au micro des journalistes haïtiennes pour nous féliciter. Président républicain, son excellence Jordan Moïse, ou quantité éfol a fait, nan denye stansayo, ou finalman, kwe pa y ser alé ou souf, nan misek a poupil, et qu'il puisse passer 216 l'année. Nous féliciter président Jordan Moïse, pour l'effort qu'il fête, pour baisser le dollar américain par rapport à Goudla, pour volume travaux d'infrastructures qui a accéléré à travers tout le pays. nous féliciter président Jordan Moïse, pour vous j'effort qu'il fête, pour améliorer distribution courant électrique nan tout le pays. nous féliciter président, nous féliciter président, parce que, nan denye stansayo, li mette tout fos li nan bales la, pou li relanser dialogue inter-haïtien, qui se selle façon pou vous rivez résoudre crise haïtienne. planche pas d'être où vous croyez, c'est un dialogue seulement entre vrais accès haïtiens, qui, dans le secteur politique là, qui, dans la société civile là, qui, dans le secteur des affaires là, qui, dans le secteur des affaires, c'est seul, à travers un dialogue qu'ichita sous confiance, qu'on gagne à arriver abouti à un accord politique, qui, qui a mené nous dans des élections qui ne pas contestait, pour nous vivaient renouveler personnel politique pays. je ne pense pas à profiter d'occasion pour exerter le Président de la République. Dialogue inter-haïséant n'est pas qu'à faire seulement avec vous, leaders politiques traditionnels, qui toujours appel à instrumentaliser la violence pour arriver dans le pouvoir. L'âge pas exerter le Président de la République pour faire appel à tout à l'ensemble de leaders de partis politiques et de la société civile qui croient que c'est une élection seulement qu'il n'y ait pas de pouvoir. Il n'y a aucun problème pour les leaders traditionnels, mais les leaders traditionnels, qui ne sont pas capables de paraître comme si c'était eux-mêmes qui le seul négociateur est sauveur d'Haïti. L'ensemble de leaders politiques et de la société civile et du secteur privé des affaires qui croient dans la moralisation et la modernisation de la vie politique en Haïti. leaders politiques, ils doivent avoir des dialogues là parce que c'est eux-mêmes qui symbolisent l'espoir pour la jeunesse haïtienne, c'est eux-mêmes qui symbolisent l'espoir pour le peuple haïtien. le peuple haïtienne, c'est eux-mêmes qui symbolisent l'espoir, c'est eux-mêmes qui ne sont pas capables de faire une promotion de la violence. Seulement, nous devons faire une promotion pour mettre Haïti sous tutelle, tant qu'à la République dominicaine se proposait pour internationaliser la crise haïtienne. Et c'est l'idée traditionnelle ça, qui baille la République dominicaine l'opportunité pour mettre la tête, les cabines mettent Haïti sous tutelle. La République dominicaine, nous croyons que nous n'appelons pas. Même si nous avons des problèmes politiques en République dominicaine en 1994, c'est que nous avons laissé frappé entre l'équipe Balagel et l'équipe de Peña Gomez. Nous avons laissé frappé entre l'équipe de Peña Gomez. Nous avons laissé frappé entre l'équipe de Peña Gomez. Nous avons laissé frappé entre l'équipe de Peña Gomez. Nous avons laissé frappé entre l'équipe de Peña Gomez et l'équipe de Peña Gomez. Nous même n'appelons pas. Nous préconisez yon dialogue inclusif, mais pas avec les leaders traditionnels yon seulement, qui toujours a fait instrumentaliser la violence pour y arriver au pouvoir. Merci.